N'oubliez pas que vous êtes le réceptacle privilégié de ces souffrances, non pas parce que vous n'avez pas d'autorité, c'est ce que racontent parfois les papas ou votre propre mère, mais parce qu'elle est en sécurité avec vous. Isabelle Filiotia Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi là et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fander Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, et qu'auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 97 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial dont le sujet est porté sur le leadership parental. Pourquoi un tel sujet ? Parce que cette semaine est né mon fils, mon premier enfant, Matt Connor, Célestin, qui vient mettre de la joie dans la famille. Et aussi, comme tout parent nouveau ou ancien, on est heurté à cette question de la responsabilité parentale. Cela amène à d'autres priorités et un chamboulement positif. Un chamboulement dans l'état de pensée, dans la manière dont on voit les choses, et évidemment, comment devenir un meilleur parent. C'est cette question qu'on se pose et qu'on veut répondre également. Voilà, ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. On va discuter autour de ce sujet, la responsabilité parentale, un acte de l'éloge. Neuf mois d'attente, il est enfin là et je suis très content, ma femme aussi, très, très contente. Et on observe, on regarde, on admire, on lui fait des sourires, on lui parle. On se demande est-ce qu'il comprend ou est-ce qu'il a entendu ce qu'on a dit. Mais on est très, très, très excité à ce nouveau rôle qu'on a. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents, je ne sais pas, est-ce que c'est tous les parents, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on est parent, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est clair. Et quand on voit cet être sortir du ventre de sa mère, avec toute la complexité de son corps, de son cri, de son cœur, c'est extraordinaire de voir ça. Moi, je suis chrétien, j'ai une foi chrétien, je crois en Dieu. Tout ceci n'est pas une question de religion. Mais c'est ma foi de me rapprocher d'un être que je crois, qui est le maître de l'univers, qui est Jésus-Christ, Dieu, et en qui j'ai une relation et je cherche à développer cette relation. Il y a aussi simple que ça. Je ne suis pas dans un débat de religion du tout, mais quelque chose qui m'aide à comprendre, qui me permet de comprendre, ok, cette complexité, cette vie de cet être qui vient de naître. Et comment c'est extraordinaire de voir ça. En tout cas, moi, je suis très émerveillé de voir tout ça et de comprendre que, wow, j'étais aussi dans cette situation, quand j'étais bébé, dans le ventre de ma mère et j'ai grandi, etc. Et là, tu vois que toi, c'est ton tour que tu passes par cette étape de comprendre, wow, j'ai un bébé et que je dois en prendre soin, je dois essayer de comprendre ses crues, de comprendre quand il va mal ou quand il est content ou quand il a sommeil ou quand il a faim. C'est extraordinaire. Et tout ceci m'amène au leadership. Le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Ici, donc, je suis en train d'observer mon fils et qui, finalement, m'apprend énormément de choses. Ça s'appelle de l'influence. Parce que l'influence a commencé à voir les choses autrement. A commencer à voir la vie autrement. Et à me voir autrement aussi. Hein, c'est extraordinaire. Cet être qui ne parle pas encore, mais qui comprend, je suppose. Et qui t'observe également. Donc, qui t'influence sur quelque chose. Et moi, mon rôle en tant que parent, qu'est-ce que je dois lui amener? Est-ce une obligation ou est-ce un vouloir de dire que c'est mon fils, je vais l'accompagner, je vais l'aider? Oui, il y a les deux. Cette obligation, aux yeux de la loi, aux yeux du monde, il y a une obligation. Mais comment je peux vivre cette obligation de manière libre, de manière épanouie? Je pense que c'est dans le vouloir. C'est dans le vouloir d'être père, dans le vouloir d'être un parent qui prend ses responsabilités. Un parent qui décide de dire quelles sont les valeurs que je veux véhiculer à mon enfant et quels sont les choix que je veux faire qui sera bon pour lui. En tant que coach professionnel, qui se spécialise dans le leadership, tout de suite, j'ai ce réflexe, cette passion de dire que je dois aujourd'hui consacrer ma priorité à cet enfant, à cet être là. C'est aussi extraordinaire comme Dieu l'a créé, aussi incroyable, avec des yeux, avec des... C'est juste incroyable. Et tu te dis, mais waouh, mais toi tu es responsable. C'est un privilège d'être responsable d'un enfant, au final. C'est des choses que j'avais jamais comprises jusque-là. C'est des choses que j'entendais. J'observais mon père, j'observais ma mère. Parce que j'ai eu... Dans ma famille, on est neuf enfants. Donc, j'observais comment il faisait. Et j'ai grandi dans une famille où j'avais reçu beaucoup d'amour. Et je suis très reconnaissant. Très reconnaissant à Dieu et à mes parents qui m'ont permis de vivre cette vie épanouissante. Je les ai observées. Mais jusque-là, je n'avais pas compris quelles sensations ça fait d'être un père, de voir ton enfant. Et tu commences systématiquement, le jour où il est sorti, à commencer à penser, enfin, pour son avenir, à penser sur plein de choses. C'est trop extraordinaire. Et avec mon ami, je vais citer son nom, mon ami Shirley, qui, elle, aujourd'hui, a deux, un fils et une fille. Et qui, également, s'occupe de l'accompagnement des parents et leurs enfants. Donc, qui a créé une rubrique qui s'appelle Maman Lee. Et puis, on parlait beaucoup de ces choses-là et elle m'expliquait beaucoup de choses sur la relation par enfant. Comment, comment, qu'est-ce qui se passe quand on est parent. Je comprenais, mais je comprenais ma manière d'homme qui n'a pas encore de vécu avec un enfant et tout ça. Et, d'un coup, je commence à comprendre mieux tout ce qu'elle exprimait et ce qu'elle me racontait sur sa relation avec ses enfants. Aujourd'hui, je remercie Shirley parce que c'est, je peux dire, aujourd'hui, ça a un de mes meilleures amies. C'est vraiment, c'est ma meilleure amie. Donc, avec qui on échange beaucoup sur beaucoup de choses et qui était toujours un soutien. J'en parle parce qu'elle a toujours été un soutien pour moi également. J'ose aussi parler de mon ami, donc aussi mes amis. Donc, je vais parler de Christelle, de Christelle Nativelle, de Vincent Nativelle et également de Déborah. Déborah aussi, elle, elle n'a pas encore d'enfant. C'est des gens avec qui j'ai partagé beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je comprends énormément sur le fait d'être parent et l'enthousiasme que ça crée et aussi la responsabilité que ça crée d'être parent. J'ai toujours été un passionné de responsabilité. Je me disais que si on ne prend pas notre responsabilité dans la vie, on ne peut pas réaliser grand-chose. Tout est une question de responsabilité. Dans le leadership, c'est tout est la responsabilité. Le leadership, c'est l'influence. Chacun a une influence. Il y a une responsabilité derrière. Qu'est-ce que je fais avec mon influence? Est-ce que je décide d'être conscient de mon influence et que je l'utilise à bon escient pour aider les gens à se développer eux-mêmes? Ou est-ce que je unis cette influence et je fais n'importe quoi? Donc, tout est une question de responsabilité. Cette responsabilité, en fait, on le comprend encore plus avec cette dimension d'avoir un enfant à sa charge et d'en prendre soin. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Aujourd'hui, je voulais faire cet épisode de podcast. Donc, tout simplement pour parler de la responsabilité parentale. Pour moi, c'est un acte de leadership. Et comment être un parent leader? Je le répète, le leadership, c'est de l'influence. On a tous de l'influence. Mais moi, pour être un parent leader, c'est de prendre conscience de son leadership. De son leadership sur son enfant, de son leadership sur sa femme et du leadership de sa femme aussi également. Quand je parle de ça, je parle de le leadership, cette relation partagée, cette influence qui se passe autour de la famille. Et je pense aussi qu'en tant qu'entrepreneur, que le leadership parental peut jouer au succès entrepreneurial. En tout cas, je le ressens. Je le ressens parce que ça te met dans un autre dynamique où tu penses à des choses beaucoup plus profondes encore et encore. Un de mes contacts sur Facebook, c'est un entrepreneur aussi qui fait partie de mon réseau Facebook. Et qui a dit quelque chose qui était assez intéressant quand j'ai mis le post que je suis papa. Il a dit qu'encore un autre fait qui va, qui change mon pourki, qui va encore étendre mon pourki. Je trouvais que c'était excellent son post et c'est exactement ça parce que quand tu es parent, tu as toute une responsabilité. Et ça, ça tourne autour de cette responsabilité de parent et éventuellement tout ce que tu vas faire va en découler. Donc, mon entreprise va être impactée par cet enfant qui arrive et ma vie va être impactée, ma famille va être impactée, ma femme est impactée. Et on est dans cette démarche de dire comment on veut construire une vie épanouissante pour cet enfant et que cet enfant puisse choisir. D'ailleurs, je l'ai appelé Matt Connor, ça a un sens très, très profond et je sais pourquoi on a donné ce nom de Matt Connor. Donc, tout ça, on vise quelque chose. Mais moi, tout ce que je souhaite en tant que leader, c'est que cet enfant puisse prendre son chemin. Et comment moi, je peux faire pour aider cet enfant à prendre le chemin qu'il doit prendre? Comme le dit si bien Brian Houston, est-ce que la route à laquelle tu voyages conduit à la route à laquelle tu es appelé? C'est d'aider cet enfant à lui, dès maintenant, de commencer à prendre le chemin qu'il doit prendre. Son chemin, le chemin de sa destinée, le chemin de sa vie, le chemin qui va l'amener vers quelque chose de plus grand, qui va l'amener vers une relation avec son Dieu, avec cette personne ultime qui est celui qui peut l'aider à tout faire, à tout réaliser dans ce monde et à vivre une vie libre dans ce monde. Comment l'aider à être quelqu'un qui n'est pas influencé par ce que les autres pensent, qui n'est pas influencé par ce que les autres veulent, mais qui va prendre ce qui est bon et définir ce qui est bon pour lui dans la mesure où cela respecte les règles, où cela respecte Dieu. Parce que moi, je suis très convaincu sur ça, qu'on a, nous sommes des êtres corps, âme et esprit, donc nous avons besoin d'une relation avec notre chuprême. Donc ça, c'est important, c'est ça qui crée l'équilibre, qui crée une vie stable et garantit le succès également. Maintenant, comment créer tout ça? C'est extraordinaire que toutes ces questions me passent par la tête aujourd'hui. Et il y a quelque chose de très simple que je vais expliquer, qui est le fait que cette semaine, je devrais me rendre à l'hôpital parce que quand ma femme a accouché, je devrais me rendre à l'hôpital. Et il fallait que je trouvais des vêtements, il y a tout ce qu'on appelle, pour les bébés, il y en a plein de noms. Je m'habitue à des noms de vêtements de type, enfin, c'est assez intéressant tout ça. Et moi, qui n'est pas un champion du rangement à la maison, qui perd toujours ses chaussettes et qui ne les retrouve pas, et qui, quand il cherche quelque chose à la maison, il souffre, ça peut être sous mes yeux, je n'arrive pas à le trouver, que ma femme, elle a un don, elle est douée pour repérer les choses à la maison aussi simple que ça, comme bonjour, et pour moi, c'est hyper compliqué, je suis dans le placard, je trouve pas mes chemises. Pour toi, ils sont en face de moi. Donc, c'est assez surprenant, et ça m'a appris une leçon de leadership extraordinaire. Et cette leçon, vous pouvez me dire, mais, wow, mais en tant que parent, je ne peux pas, je dois développer cette qualité de dire qu'il faut que je trouve où sont ces vêtements. Parce que j'avais du mal à trouver, ma femme, elle me disait, il faut aller là. Il m'a dit, tu sors, tu tires le tiroir et tu regardes dans le tiroir à gauche, tu verras telle chose, etc. Et tout ça, je me disais, mais wow, mais elle est douée, mais comment elle a pu faire ça? Pourtant, moi, je suis entrepreneur, je m'organise très bien dans mon entreprise, mais comment je n'arrive pas à repérer certaines choses à la maison? Et tout ça, c'est des choses très simples, mais qui me disent, mais wow, mais ça m'apporte tellement, et je suis tellement reconnaissant pour cela. Voilà, je vous ai raconté toute cette histoire aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai envie de te dire que si toi, aujourd'hui, tu es parent, peut-être que tu as déjà un, deux, trois, quatre enfants, que peut-être que tu te poses des questions, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini, tout est possible. et peut-être que si tu sens que tu te culpabilises parce que tu as quelque chose qui t'a bloqué et fait que cette relation avec ton enfant n'a pas pu continuer, il y a quelque chose qui a cassé, je peux te dire que tout peut se reconstruire. Le leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence, donc ta responsabilité en tant que parent, c'est de dire que, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, afin que je puisse m'aider mon enfant à s'améliorer. Si tu t'améliores quotidiennement, tu auras une influence naturelle sur l'enfant, et ça, ça va l'aider à grandir. Et demain, un enfant, demain, quelqu'un qui te remerciera. J'ai l'exemple de mes parents, que j'ai toujours, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration parce que j'ai été élevé, mais parfois, on me réprimandait pour des choses, je ne comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je comprends. Donc, c'est-à-dire que tu peux reconstruire les choses et sache que tu es un leader, tu es un leader dans ta famille, et donc tu as besoin de pointer ta responsabilité. Cette responsabilité parentale est quelque chose de très important, et de très important que tu dois développer, et ça se développe. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se développe, donc tu peux le développer. Merci parce que tu as un parent qui s'engage, parce que tu es un parent qui se décide, un parent qui lutte pour que ses enfants deviennent des enfants extraordinaires, et que vous construisez un mode extraordinaire. Merci d'exister, merci parce que ton leadership fait de ta famille un havre de paix. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader, soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que parent leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle est votre mission de vie? Comment décidez-vous de le prendre en charge? Au sein de votre famille? Dans votre vie personnelle? Dans votre vie intime? Dans votre plus grand secret? Et au sein du monde? C'est la fin de cet épisode numéro 97 de la série FC Undership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivi la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce podcast a été présenté par Fadlar Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel et vivre de leur plus grand rêve. Si vous souhaitez un accompagnement, un coaching professionnel, un coaching individuel, vous pouvez me contacter à contact.com ou tout simplement vous prenez un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Merci d'exister, merci pour vos feedbacks et vos qui vous aident. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501